Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Patrick Harrison. Bienvenue à La Convo, le podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent passion, projet et cheminement de vie. Ça fait déjà 19 épisodes que je partage avec vous et je voudrais remercier tous mes invités et tous ceux et celles qui ont écouté le podcast. Merci beaucoup. Je voulais vous aviser aussi que le podcast va changer de formule pour une formule mensuelle et il n'y aura pas de date fixe pour la sortie des épisodes. Alors, pour rester à l'affût de la sortie des épisodes justement, je vous invite à vous joindre à la page Facebook et au compte Instagram de BuzzFortin. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données, Ictinus, c'est votre solution. Ictin.us Il y a tout près d'une dizaine d'années, Patrick Harrison a quitté le nord de l'Ontario pour venir s'installer à Ottawa. Depuis, il s'implique activement au développement de la scène musicale francophone dans la capitale nationale, mais aussi en Ontario français. En 2017, Pat a vu son travail souligné alors qu'il s'est retrouvé finaliste au Galois des Puts Tréhards dans la catégorie Impact Industrie. S'il a pris un peu de recul aujourd'hui sur la gestion d'artistes, il évolue progressivement avec son groupe de musique sur la scène alternative. Alors, je vous invite à écouter La Convo avec Patrick Harrison. Pat Harrison, merci de m'accueillir chez toi pour une conversation à La Convo. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir sur ton podcast chez moi que je t'accueille. Oui, c'est ça. C'est le fun parce qu'on a parlé du podcast, puis tu as écouté quelques épisodes. Tous les épisodes, je suis pas mal à jour. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et tes commentaires que tu m'as partagés sont super constructifs. Donc, merci beaucoup de m'encourager. Ça tombe bien parce qu'en même temps, tu es le genre de gars que j'ai croisé souvent dans les dernières années. Mais on n'a jamais eu la chance de s'asseoir et de jaser autant qu'on a jasé avant de commencer d'enregistrer. Puis qu'on va le faire maintenant. Ça fait que c'est une belle occasion d'apprendre à se connaître. Puis de savoir un peu plus, tu sais, d'approfondir nos conversations. Oui. Tu m'as offert une bière en arrivant ici. Oui. Peux-tu me parler d'où ça vient et pourquoi? Bien, en fait, c'est une bière locale de Timmins, donc de ma ville natale. Donc, un shout-out à Jean-Philippe Murray qui m'a achetées et les a envoyées ici. C'est mon ami qui m'achète de la bière à Timmins. Puis moi, j'ai acheté de la bière d'Ottawa. Donc, c'est ça. C'est une brasserie locale, Full Beard Brewing. C'est des gens chez qui je ne suis pas allé encore. Je n'ai pas eu la chance d'aller dans leur brasserie, mais je consomme leur bière lorsque je retourne dans le Nord. Puis là, c'est une édition limitée d'une bière fruitée, une bière sûre qu'ils ont faite, qui s'appelle la Twisted Whiskers. Donc, je pense que c'est fraises et rhubarbe, si je ne me trompe pas. Mais toi, tu viens de Timmins. Tu es quand même fier de Timmins? Assez, oui, c'est ça. Je ne m'en cache pas. Les gens qui préfèrent ne pas dire d'où ils viennent, moi, ça ne me dérange pas. Je viens de Timmins, puis ça fait partie de qui je suis. Tu es parti de Timmins à quel âge? J'avais 17 ans. Donc, je suis né au mois de septembre. J'ai eu 17 ans pour quelques semaines après. Après ça, j'ai eu mes 18 ans. Mais je suis quand même jeune relativement pour déménager loin de mes parents. Puis qu'est-ce qui t'a fait déménager de Timmins? Les études, principalement. Je suis allé à l'Université d'Ottawa. À 17 ans à l'Université? À 17 ans. Parce que ta fête est plus tôt dans l'année, c'est ça? Elle est plus tard dans l'année. Elle est plus tard dans l'année, c'est ça. C'est quand même jeune, hein, 17 ans pour partir de l'Université? Oui, pas pire. Moi, j'étais prêt. J'ai vraiment vécu pleinement dans mon secondaire. Je n'ai pas eu de regrets ou rien comme ça. J'étais prêt à partir. J'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir au secondaire à Timmins. J'étais prêt pour la prochaine étape. On va y arriver tantôt, mais on va parler avec toi un peu de l'industrie de la musique, en français puis en anglais. Mais tu t'es beaucoup impliqué dans les dernières années, dans l'industrie de la musique. T'es musicien toi-même, t'as toujours fait de la musique, même quand t'es au secondaire à Timmins? Oui. Moi, ça part un peu de loin. Moi, chez mon père, chez moi, dans la famille de mon père, c'est très musical. Donc, nos soirées de veille du jour de l'an, mon père, mon grand-père joue du violon, de la guitare. Fait que moi, j'ai toujours eu, pas le sentiment d'obligation, mais j'ai toujours voulu participer à ça. Puis, tu sais, vraiment, apprendre un instrument, moi aussi. Fait que, tu sais, au début, on me donnait des cuillères quand j'étais petit, puis des cuillères de cuisine que je mettais, puis je faisais des percussions. J'ai jamais gradué plus loin que la musique de cuillère. Oui, oui, c'est ça. J'étais encore à ce niveau-là. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai joué un peu de piano, un peu de guitare, mais c'est au secondaire, vraiment, que j'ai commencé à jouer de la base. Puis, entre autres, c'est Mathieu Leroux qui m'a encouragé à poursuivre là-dedans. Mathieu Leroux qui était un membre fondateur du groupe Légendaire Akoufène. Légendaire, en effet. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est l'égendaire. J'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais pour moi, c'est un groupe qui a laissé sa marque auprès d'une jeunesse, qui a laissé une marque musicale auprès d'une jeunesse qui n'avait pas accès à ce style de musique-là en français à ce moment-là. Oui, c'est genre, je ne sais pas, je considérerais ça peut-être le dernier peak du rock au secondaire pour les jeunes. Je pense qu'après ça, ça a vraiment basculé vers l'électro, le hip-hop et tout, qui est excellent. Moi, je trouve beaucoup hip-hop, rap, mais je pense qu'Akoufène, c'était vraiment le dernier band rock qui a fait un splash dans le secondaire. Donc, Akoufène, c'est un groupe de gens qui allaient à l'école Thériault, c'est ça? Oui. Vous avisez à Thériault, vous autres, c'est ça? Oui, c'est Thériault. Fait que c'est pas mal des jeunes de Thériault, de Timmins? Oui, pas mal. Moi, je me suis toujours tenu des gens plus vieux que moi. Fait que Mathieu, par exemple, était en douzième année, moi j'étais en neuvième année. Fait qu'on se suivait un peu. OK, oui, oui. Moi, je suis toujours plus jeune de la gang. Je ne savais même pas, je pensais que vous étiez dans les mêmes années. Non, je me pousse une balle pour avoir l'air dans la même âge. OK, c'est ça, ça camoufle le babyface. Oui, c'est ça, justement. Mais c'est ça, moi, j'étais toujours fan d'Akoufène. Puis, tu sais, au secondaire, moi, je jouais avec Mathieu quand je pouvais. On a joué à l'église ensemble. On faisait des messes plus rock le samedi soir. Un cours. Puis, sinon, on jouait dans les cérémonies de l'école, des cours de musique, tout ça. Puis, là, éventuellement, Mathieu est parti. Il a aussi gradué, normalement. Oui, oui, c'est ça. Il était quatre ans plus vieux que moi. Lui, il est arrivé d'amener chez Ottawa pour les études aussi. C'est ça, c'est ça. Puis, toute la gang d'Akoufène aussi en même temps. Puis, c'est vraiment là que le band a commencé à se former en tant que tel. Fait que toi, au secondaire, tu faisais quoi? Qu'est-ce qui t'intéressait toujours dans la musique? Je faisais de la musique, je faisais de l'impro. Je participais beaucoup à la FESFO aussi. J'ai fait partie du conseil de représentation de la FESFO. J'étais impliqué au niveau du parlement de l'école aussi. J'étais dans le parlement tout au secondaire jusqu'à être premier ministre aussi à la dernière année. Cool. J'étais pas mal impliqué. J'ai pas mal parti souvent vers la… Dans le deuxième semestre de la deuxième année, je pense qu'il y a comme un point où j'ai manqué comme 30 jours d'école. OK. Fait que c'était quand même… Pas trop fait de chicaner, là? Non, pas trop fait de chicaner parce que c'était pour des raisons valables, parascolaires et tout, mais c'est sûr que les profs aimaient moins ça quand j'étais pas là, mais… S'impliquer, puis ça je le remarque beaucoup aux gens qui ont une vie à multifacette, qui ont touché à plusieurs choses, il faut s'impliquer, il faut rentrer dans, tu sais, comme tu as fait le parlement de jeunesse, tu as fait… Quoi d'autre tu as menommé, là? FESFO. FESFO, l'improvisation… Je ne sais pas du tout, tu sais, je reviens au fait que j'avais plusieurs amis qui étaient plus vieux que moi, donc qui étaient déjà ici. Donc moi, tu sais, déménagé de Timmins, je venais rejoindre toute une autre gang d'amis que ça faisait trois ans qu'on ne se voyait plus, là. Donc moi, j'avais déjà mon bassin de vie sociale ici, j'ai étudié dans un programme francophone, j'ai pris la majorité de mes cours en français à l'université, fait que, tu sais, déjà… Puis là, je me suis impliqué avec l'équipe d'animation de la FESFO, fait que ça a quand même bien roulé pour ça, là, tu sais… Moi, je me souviens à… Je ne veux pas te dire que c'est la première fois que je t'ai vu, parce que j'avais connu la gang, je reviens avec Akoufen, parce que je t'ai rencontré à travers cette bande-là, c'est la première fois que je t'ai rencontré. Akoufen, je les ai rencontrés plus tôt, là, il y avait un concours à Ontario Porte, je travaillais pour une station de télé, j'ai fait un petit reportage sur eux, c'est l'ancienne formation, là, pas la formation, la dernière formation qu'il y a eue, là. Fait que j'y connaissais un peu, puis à un moment donné, j'y suivais, là, tu sais, quand ils faisaient des shows, puis ils avaient fait un show dans une… Là, je me souviens, puis c'est où, là. Puis j'ai parlé avec Jolie, justement, quand j'ai… à la convo numéro 1, là, si vous l'allez voir. Je ne sais plus c'est quel endroit, mais c'était comme tout en roche, là, tu sais, c'était comme une place, tout à l'avis de la roche partout, j'oublie, il y avait un… j'avais filmé des choses, j'ai sûrement des bandes vidéos, quelque part. C'est peut-être le Rainbow Bistro dans le marché, peut-être? Il y a comme un mur en… Ça se peut, je me souviens, puis c'est pas dans une camp… en tout cas, ça fait longtemps, je me souviens juste qu'il y avait la band, mais il y avait comme… T'étais dans un coin, tout bien habillé, t'étais toujours… tu as de mes souvenirs avec une chemise, j'imagine avec une cravate, mais probablement pas, là, mais toujours bien habillé, puis là, à un moment donné, j'étais comme… « Shit, la coufaine, ils ont un gérant à cette heure! » Comme « Tabarouette, c'est qui ça? » Puis je ne te connaissais pas, puis tu étais comme… très formel, poigné de main, « Bonjour, je m'appelle Pat, » Puis effectivement, je suis rencontré, je suis comme « OK, c'est qui ce gars-là? Il est comme sérieux, il a l'air à vouloir faire de la business, là. » Oui, oui, non, je cherchais beaucoup à me justifier dans ce temps-là, puis tu sais, je me rappelle, il y a toujours une histoire avec Steph Parkett, à un moment donné, je me présentais, à chaque fois que je le voyais, je me présentais, tu sais, « Moi non, c'est Pat, moi non, c'est Pat, » « Je suis un gros fan, tu sais, je travaille avec un fan, quoi que ce soit. » Puis un moment donné, Steph m'a juste dit, « Écoute, ça fait six fois que tu te présentes, je me rappelle de ton nom, Pat, arrête! » Puis, tu sais, à ce point-là, j'étais comme « OK, peut-être que je devrais se laquer un peu, là, mais… » Oui, tu sortais de l'université ou tu étais à l'université à ce moment-là? J'étais à l'université en ce temps-là, en fait. Et tu étudiais quoi encore à l'université? En communication et en sciences politiques. OK. Fait que c'est un peu la forme… T'essayais-tu de mettre un peu la… Oui. T'essayais de rentrer dans un monde professionnel? Puisque toi, t'avais des visions pour la band? OK, regarde, pourquoi t'as décidé de commencer à faire de la gérance pour la band? Bien, ça m'a un peu tombé dans les mains. Tu sais, Mathieu, encore, tu sais, on a reconnecté lorsque je déménageais à Ottawa. Puis, il remarquait que j'allais à tous les shows. Puis, à tous les shows, bien, j'ai dit, tu vois, vendre des billets à l'entrée, ou comme afficher des affiches, ou comme aider avec le gear, quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, il est venu me voir dans ma résidence à l'université, puis il a dit « Écoute, tu viens à tous nos shows, tu nous aides à faire plein de trucs, tu partages sur nos posts, quoi que ce soit, tu retweets, etc. » Oui, puis que dans ce temps-là, toi-leux, c'était quelque chose. Oui, toi-leux, c'était quelque chose. J'ai dit « Tu partages nos posts », puis je suis comme « Je sais pas s'il y a cette fonction-là dans Facebook encore. » Mais, tu sais, on a besoin d'un gérant, on commence à rouler, tu sais, il venait de décrocher aussi à Comte-à-Comte-à-Roy. La tournée scolaire. La tournée scolaire, qui est, vous en avez parlé dans d'autres podcasts, mais c'est quand même un gros moment dans la carrière d'un artiste. On parle d'une trentaine de shows comme il faut. Oui, c'est ça. Akufen, c'était une cinquantaine, donc c'était quand même une grande tournée, là. Puis là, tu sais, il y avait plein de logistique par rapport à ça, plein de contrats, toutes sortes de trucs. Les gars, vraiment, ça les intéressait pas. Il y avait un album enregistré, il voulait faire de la musique. C'est ça. Tu voulais pas dire que la... Tu avais besoin d'un préposé de la paperasse, là. C'est ça, c'est ça. Puis moi, tu sais, ça m'intéressait. À ce point-là, j'étais pas si intéressé dans l'industrie de la musique que ça. J'aimais la musique, j'aimais la communication, à cause que je l'étudiais. C'est drôle de penser que t'as pas autant d'intérêt que ça, pour la musique à ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, je te connais comme... Oui. Tu sais, c'est une grande passion pour toi, là. Oui, oui, non, absolument. Mais c'est ça, ça m'a un peu tombé dedans. Puis là, je dis « OK, mais je vais l'essayer. » Puis tu sais, au début, on essayait de figurer comment est-ce qu'on va te payer, puis ça, puis ça. Puis là, je suis comme « Mais est-ce que je veux te payer? » C'est-tu un salaire? T'étais-tu payé? Oui, en fait, à coup, les gars étaient super sympathiques. On divisaient tout à cinq, fait que... Ah, OK. Donc, tu étais un membre intégral, là-bas. Oui, j'étais un membre intégral. C'est vraiment... Puis sinon, les gars étaient vraiment généreux avec moi pour ça. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un compte du band. Puis on essayait de mettre le plus d'argent qu'on pouvait dans le compte du band. Puis à peu près une fois ou deux par année, on était tous aux études aussi, majoritairement, à part Martin qui était plus vieux aussi. Puis il avait fait le collège qui était deux ans. C'est ça, c'est ça. Puis il travaillait déjà à temps plein. Donc, c'est ça, on mettait tout dans le compte du band. Deux fois par année, on se payait. On se disait, OK, on va se donner un couple de centaines de piastres chaque. Alors, c'était le fun. On avait un petit quelque chose. On s'achetait des gugus, des ordi, tout ça. Oui, oui. Ma question, c'est parce que dans ce temps-là, on s'entend, on parle d'une band qui, tu sais, Acoufène au Québec n'a pas eu tant de… As-tu fait des shows au Québec, Acoufène? Oui, oui, ils ont joué souvent à Gatineau, Montebello. Mais c'était pas là qu'ils étaient leurs cours, leurs fanbases. Beaucoup tournaient en Ontario. Ils ont « shiné » beaucoup, si je peux dire, pendant leur temps qu'ils étaient actifs. Et il n'y avait pas vraiment dans ce temps-là, parce que je pense qu'en ce moment, il y a le mouvement, puis c'est ça que tu vas pouvoir m'éclairer un peu plus, là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de personnes qui étaient gérantes d'artistes. Chaque artiste ou band était pas mal. Oui, il y en avait un ou deux de gens qui géraient, mais c'est rare qu'il y avait une band qui disait « Moi, j'ai un booker, puis il a fait la paperasse avec Pat, nous, on va arriver, toute la logistique. » Ça, j'avais trouvé ça intéressant. J'ai dit « Wow, comme… » Moi, ça m'avait démontré un vouloir de percer, un vouloir très sérieux. J'avais un différent respect, même si j'en avais déjà un bon, pour Acoufène qui s'est installé. Je me suis dit « Wow, ils savent, ils veulent faire quelque chose de bien avec ça. » Oui, non, puis ça, c'est encore Mathieu, j'imagine, avec sa Power Prévoyance. Il est venu le voir au bon moment, je pense, parce qu'il pédalait justement pour enregistrer l'album avant de la tournée, tout ça. Donc, je pense que c'était vraiment peut-être un des premiers en Ontario français en tant que gérant, définitivement le plus jeune. Oui, oui, c'est ça. J'avais 18 ans à ce temps-là, donc c'était définitivement le plus jeune. Mais… C'est quoi le défi à 18 ans de gérer une band? Bon, t'es pas gérant, tu bookais aussi? Oui, je faisais un peu de booking. Un peu de booking. Je ne suis pas booker par trade ou rien comme ça. Non, mais t'en as fait. Je ne me dis pas booker. T'en as fait. Oui, c'est ça. Dans ma gérance, j'essaie de ramasser des choses. Fait que tu as… Ben, parle-moi, parce que je suis un genre à comprendre, un jeune de 18 ans qui prend une band sous son aile. Oui. Parce qu'à un moment donné, t'es venu… Corrige-moi, mais t'étais comme le papa de la band. Oui, c'est ça. Comme tout bon gérant. Oui, oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est comme « Ah, ben, il m'en a pas. » Puis là, c'est comme « Je vois si c'est qu'il passe. » Mais il m'a demandé, tu sais. Je veux comprendre, c'est quoi ce job-là? Quels ont été les défis pour toi? Parce qu'un jeune de 18 ans qui appelle à telle école ou qui appelle pour booker, pour prendre des choses, à un moment donné, je viens de comprendre que tu n'avais pas vraiment d'expérience là-dedans avant d'embarquer dans ce projet-là. Parle-moi de ton expérience. Comment t'as vu tout ça? Tu sais, en anglais, il dit « smoke and mirrors ». C'était beaucoup de ça au début. Tu sais, moi, souvent, c'était du contact avec les écoles pour le booking de la tournée scolaire. Donc, tu sais, j'appelais les conseillers, les animateurs culturels ou quoi que ce soit, les directions d'école. On parlait au téléphone. Moi, je disais, « Ah oui, tu sais, j'ai marqué ton appel. » J'étais en réunion tantôt. J'étais dans mon cours de communication de faire 101. Ah oui, tu sais. Ou, tu sais, quoi que ce soit, « Mon équipe de marketing va vous envoyer un paquet de promotion pour le spectacle. L'équipe de marketing, c'est moi et Mathieu à 4 heures du matin en train de licher des enveloppes puis rouler des posters. » Tu sais, c'est… Fait que c'était beaucoup de… Tu sais, de se faire avoir de l'air plus big qu'on était dans ce temps-là. Mais je pense que les gens nous prenaient plus au sérieux pour ça. Puis, autre que ça, tu sais, en face à face, c'était juste… J'essayais de me justifier puis de me prouver à cause que… Tu sais, j'avais trop de l'air comme un ami du band qui fait juste vendre des t-shirts, de quoi que ce soit, qu'il fallait que des fois que je me justifie puis que je m'implique, surtout au niveau de la PCM, au niveau d'autres organisations aussi. Donc, un petit peu le fait de mon chemin puis ça m'a un peu comme légitimisé, là, la Cofen. Puis, éventuellement, j'ai eu d'autres clients aussi qui m'ont approché. Avec qui d'autres tu as travaillé? J'ai travaillé avec Règlement du CETRE. OK. Oui, oui. Fait que je me suis un peu spécialisé dans le roc franco-ontarien. Puis après ça, il y a eu d'autres personnes avec qui j'ai collaboré brillamment. J'ai eu beaucoup d'experts conseils, beaucoup de travail juste behind the scenes que j'allais juste faire un check-in, une couple de rencontres avec la personne. Mais sinon, c'est surtout à Cofen et Règlement du CETRE. À un moment que… Tu sentais-tu que tu étais en business, tu avais une entreprise? Oui, oui. Non, c'est sûr qu'avec ma… Tu sais, dans ma tête de jeunesse, c'était comme… J'étais big, là. Tu sais, c'était l'industrie de la musique. Puis j'étais in it. Puis là, je lisais beaucoup à fond de l'industrie de la musique. Puis je regardais les documentaires. Puis j'écoutais juste la partie qui parlait du gérant ou du bouquet ou quoi que ce soit. Puis du rôle qu'il jouait dans le band. Puis je m'achetais des livres, ça. « Welcome to the music business. » Puis c'est tout ça. Tu sais, j'étais beaucoup passionné de tout ça. Puis j'ai passé vraiment beaucoup… Ça m'a beaucoup aidé, l'industrie de la musique. Puis ça m'a bâti un CV drôlement. J'ai appris à faire plein de trucs. Tu sais, j'en parlais avec Mathieu l'autre jour. Puis on a négocié des assurances corporatives. Mon premier véhicule, je l'ai acheté avec Akoufane. OK. Tu sais, plein de trucs de même. On a géré des gros budgets, des montants que je n'ai jamais gérés jusqu'à ce que je sois comme adulte, si tu veux. Oui, oui, oui. Fait que c'était vraiment une école qu'on s'était créé. Marc-Antoine Jolie dit toujours ça, qu'Akoufane, c'était une école. Puis c'était ça qu'on s'est montré comment vivre dans l'industrie de la musique avec ce projet-là. Puis ça a servi comme il faut. L'industrie de la musique francophone, c'est une industrie en Ontario, je veux dire. Une musique musicale en Ontario. C'est une industrie qui… Bah, corrige-moi si je me trompe aussi. Pas qui tire la patte, mais qui se développe de plus en plus. mais qui n'a pas un format super établi avec une grosse industrie, avec comme, je vais prendre le Québec, par exemple, ou le Canada anglais, ou les Américains. On n'a pas un système de… On n'a pas les consommateurs réguliers. Parle-moi un peu de cette industrie-là. C'est quoi l'industrie de la musique francophone en Ontario? Mais j'ai l'impression, moi j'adore plein d'artistes, puis je le sais, mais d'en vivre juste en Ontario, il y en a qui le font. Chapeau. Mais c'est un défi, puis il y a des sacrifices à faire pour y arriver. Oui, tout à fait. Écoute, moi j'adore l'industrie de la musique francophone en Ontario, j'adore la communauté franco-ontarienne, l'Ontario français, c'est chez moi, mais cette industrie-là n'est pas facile, puis ça n'est épuisant, puis c'est drainant, puis à un moment donné, ça devient beaucoup, puis c'est comme… Je ne veux pas que… C'est pas aussi déprimant que pousser de l'eau en haut d'une côte, mais ça n'avance pas vite, puis des fois, il faut que tu gardes les… Il faut que tu restes toujours… Tu fais le tour vite. Oui, c'est ça. Tu fais le tour vite, puis après ça, c'est une petite tarte, puis tout le monde veut son morceau, fait qu'à un moment donné, il faut que tu sortes les coudes, il faut que tu te débattes, à cause que sinon, tu vas te faire passer sur le dos, puis c'est ça qui est épuisant. Moi, à un moment donné, je me suis un petit peu retiré dans les dernières années de cette industrie-là, juste parce que c'était juste rendu trop, puis ça prenait contrôle de ma vie, puis là, tu sais, il y avait d'autres choses, j'ai rencontré ma blonde, j'avais d'autres projets, je voulais m'acheter une maison, je voulais faire autre chose que faire des demandes de subvention. Parce que tu n'étais pas un… Parce que tu es musicien, puis on va y arriver tantôt avec toi, parce que tu as une banne qui fonctionne quand même bien, que j'ai été voir en spectacle que j'ai beaucoup apprécié. On va y parler de ça tantôt, The Great Diversion, qui est une banne anglophone, tu sais. Mais c'est ça, l'industrie de la… Tu t'es impliqué dans le conseil d'administration, fait que c'est là que tu as essayé de faire une différence, toi. Oui. J'ai senti que tu as voulu t'impliquer, tu voulais que la banne fonctionne, tu as réalisé que ça prenait un… Que ça prenait… Il fallait que les artistes s'engagent dans l'industrie. Il n'y avait pas une industrie… Le chemin n'était pas fait, puis il n'est pas encore fait à 100%. Fait que il faut que les musiciens s'impliquent dans le processus de création de cette machine-là. Fait que toi, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu as fait comme impliqué à ça? Bien, moi, c'est la PCM, qui est l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. C'est un peu l'organisme qui regroupe tous les artistes et travailleurs de l'industrie de la musique francophones de l'Ontario et de l'Ouest canadien. Donc, c'est une super belle association. Elle fait plein de trucs, plein de projets pour appuyer nos artistes, la musique d'ici. Tout dernièrement, ça fait peut-être un an ou deux, mais les travailleurs de la musique aussi, donc les agents, bokeurs, gérants, peuvent être membres de la PCM aussi. Apparemment, c'était seulement les artistes. Donc, ça, ça m'a fait du bien voir qu'il y avait cette ouverture-là. Il y a aussi la catégorie d'impact d'industrie au TRIOR, au dernier TRIOR. Donc, ça, c'était bien aussi. Mais cette association-là essaie constamment d'ouvrir des portes pour la musique d'ici. C'est un travail qui n'est pas facile, comme je l'ai mentionné. Mais est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, oui, oui. C'est sûr qu'on avance toujours. Il n'y a pas de... On ne recule pas, là, tu sais. Il y a toujours des petites victoires chaque semaine ou quoi que ce soit, des choses qui avancent, des gens qui finissent par percer. Et j'ai eu la chance, à travers mon implication avec la PCM, de participer à la création de la Coalition de l'Industrie de la Musique d'Ottawa. OK. Oui, je connais. Donc, qui est OMIK en anglais, Ottawa Music Industry Coalition, ou la CIMO en français, dont je fais partie du conseil d'administration. Toujours, oui. Toujours, je suis le représentant francophone en ce moment-là. Mais c'est super bien. Cet organisme-là a été fondé sur les principes du bilinguisme et du respect des artistes des deux langues. Puis, elle fait très bien son travail. Puis, tu sais, tous les communiqués, tous les newsletters, tous les sites web, quoi que ce soit, toute la programmation est pas mal 50-50. Puis, c'est un organisme qui a maintenant des employés. Oui, c'est ça. On a une directrice exécutive temps plein. Puis, on a aussi une autre employée qui gère la membriété puis les activités et tout ça. Puis, il y a quelques contrats qui rentrent puis qui sortent toujours. Donc, ça, c'est un organisme en pleine expansion. Oui. On a beaucoup de financement de la Ville d'Ottawa, beaucoup de financement de la province aussi. Donc, ça fait en sorte que c'est le fun. À cause de ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment... Genre, j'étais là à la première réunion. Oui, c'est ça. Il y avait moi, il y avait la directrice générale de la PCM, il y avait le président de Blues Fest, le gars de Music Industry Arts au Collège Algonquin. Ça fait que c'était comme tout des head-on-show de la musique. Après ça, il y avait moi, le petit gars de 23 ans qui gère deux bandes francophones en Ontario. Oui, oui, oui. Ça, combien de temps ça existe, ça? Ça va faire... 4 ans, 4, 20, 20, c'est ça. On est dans la troisième... Wow, quand même! Parce que moi, j'en entends parler de cet organisme. Oui, c'est ça. Je les vois à des spectacles. Je vois la table de représentation. C'est cool. Bravo! Oui, non, moi, je suis... Félicitations à l'équipe puis c'est vraiment cool que ça continue à grandir puis ça, c'est quelque chose qui est dans plein d'expansion puis qu'on ne va pas arrêter de grandir puis j'espère qu'éventuellement ça va vraiment être de la ressource pour tout ce qui est musique. Autant au niveau, tu sais, super légal, politique, comme négocier les noise bylaws puis les... Parce qu'ils font ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils font advocacy, donc de la représentation politique, mais aussi de la programmation, de la préparation pour l'export. Donc, la ville d'Ottawa qui veut devenir une ville plus musicale, plus artistique, c'est ça. Eux, ils sont là. Oui, c'est ça. Pas eux, vous êtes là. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est... C'est super le fun. Et là, tu... OK. Donc là, la musique, tu t'impliques moins dans la musique. Quand tu as dit tantôt que tu t'es retiré un peu de cette industrie-là, parce qu'il y a des choses qui te... Ça te prenait beaucoup de place dans ta vie. Je veux retourner là. Comment qu'une passion comme ça, dans laquelle tu y crois, tu as le goût, arrive à un moment donné où ça prend trop de place dans ta vie? Qu'est-ce qui prenait trop de place quand tu parlais de ta maison, de ta cabine, puis tout ça? Mais c'est dur de faire un... Il y a un deuil à faire de dire, je me suis à côté. C'est comme... C'est de la priorisation, tu sais. Ça fait que... Tu sais, pour longtemps, tu sais, j'étais aux études. J'ai fait mon bac de 4 ans. Ça m'a pris à peu près 4 ans et demi, 5 ans à le terminer. Puis pendant ce temps-là, tu sais, je faisais des stages co-op, je revenais en salle de classe, puis l'industrie de la musique puis tout mon travail que je faisais là-dedans, c'était un peu comment je pouvais m'échapper de ce monde-là puis décrocher de l'académie. Puis tu sais, j'étudiais la communication, mais la science politique aussi. Fait que là, j'avais comme des séminaires en pensée politique, philosophie politique. Puis c'était heavy, là, tu sais. À un moment donné, il faut comme décompresser. Puis moi, j'aimais beaucoup la musique, mais à travailler puis à, tu sais, à faire des projets puis voir que ça avançait, tu sais, décrocher des subventions pour mes bands, voir que, tu sais, produire un album, le lancer, organiser des lancements, des spectacles, tout ça. C'était le fun. Puis moi, j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment, tu sais, aidé à me faire un niche. Mais ça m'a bâtir puis que tu vois en entrevue pour des emplois parce que c'est arrivé. T'es capable de le vendre, ça. Oui, oui. Ça fonctionne bien. Oui, c'est un bagage qui est adoptable à plein de différents synonymes. Oui, oui. Mais à un moment donné, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ma copine, elle me dit toujours, ma conjointe a me dit toujours que, « Ah, c'est, 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 c'est à cause de moi que t'as lâché tout ça. Mais c'est pas vraiment pour ça. Tu sais, c'est juste à ce point-là, lorsqu'on s'est rencontrés, je t'ai rendu quelque part d'autre dans ma vie, j'avais obtenu mon bac, je commençais à avoir des contrats long terme avec des emplois temps plein, 8h, 5h, quoi que ce soit, où je devais travailler, m'investir à 100%. J'arrivais à la maison, j'étais fatigué. Oui, oui. Tu sais, j'avais pas juste un cours de 3h l'après-midi puis je pouvais dormir toute la journée, là. Puis, je voulais m'investir à 100% pour mon employeur, c'est justement mon gang-pain. Je recevais un salaire plus stable qu'un pourcentage d'une subvention soit un spectacle. Oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû faire le call puis dire, écoute, tout ce que je fais, je peux continuer à le faire pour des projets qui sont à moi, pour des projets auxquels je suis investi à 100%, mes bandes à moi. Puis, ça peut me combler. Ça peut me combler de cette façon-là. C'est pas facile, hein? Je me rattache beaucoup à ce que tu dis. Écoute, les gens qui me suivent depuis un bout, je suis toujours en train d'un nouveau projet, en train de faire quelque chose d'autre. Mais la réalité, c'est que je travaille une autre job à 40, des fois 50 heures semaine. J'ai des kids à la maison, j'ai une femme aussi, j'ai des... Tu sais, c'est essoufflant. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que des projets comme la Convo, je le fais, bon, je mets beaucoup de passion là-dedans, mais c'est mon projet. Oui, c'est ça. Si je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, je ne me sens pas. Je ne sens pas que je suis en train de donner tout ce temps-là pour faire fleurer quelqu'un, je le remets pour quelque chose qui me, justement, comme tu disais, me décompresse de mon quotidien. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, tu sais, j'ai fait le calcul puis j'ai pu choisir dans quoi je voulais couper puis pourquoi je voulais conserver toujours en étant 100 % dédié à mon emploi aussi, capable de bâtir une vie avec ma conjointe, m'acheter une maison, c'est des étapes qu'on voulait branchir ensemble. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec des groupes temporairement. Puis, je travaille avec mes bandes, je gère mes propres trucs. Je suis encore impliqué avec la PCM, je suis encore impliqué avec la CIMO. On va voir pour le futur, mais pour l'instant, ça va bien. Je suis impliqué, je contribue de cette façon-là. Puis sinon, ça va être à bientôt aussi. La musique va toujours faire partie de ma vie. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir me l'enlever ou m'empêcher d'en faire ou de travailler là-dedans ou de contribuer quoi que ce soit. Mais pour l'instant, j'ai besoin de me concentrer sur d'autres choses dans ma vie parce qu'il n'y a pas juste ça. C'est sûr. En ce moment, tu as une job plus corporative, je veux dire. Oui. Oui, c'est fair. Puis, tu as quand même une autre band. Oui. Puis là, je vais te voir votre spectacle il y a une couple de mois. avec là, tu es plus le petit gars sur le bord de la scène qui donne des t-shirts ou qui sert à la main des gens. Maintenant, tu es le gars qui rip la baise sur la scène. Pour moi, The Great Diversion, c'est une bande anglophone. On fait du switch à une bande en anglais. J'ai posé l'immigration et joli. Je ne pensais pas que ce projet-là était aussi important pour lui. J'imagine qu'il est pour toi. C'est quoi The Great Diversion? Puis, qu'est-ce que ça représente dans ta vie? Oui. Écoute, moi, les frères Jolie, Marc-Antoine et Simon, je les ai rencontrés à travers Akoufen. Moi, je connaissais Akoufen dans la formation originale qui a duré moins longtemps que la formation qu'on connaît des Catboys. Mais, tu sais, je les ai rencontrés à travers de ça puis, j'ai vite vu que moi et Marc-Antoine, on avait beaucoup d'intérêts similaires dans la musique. On appréciait beaucoup de musique dans la scène. Quand je parle de la scène, c'est la scène de musique alternative anglophone, «the scene », comme ils disent. Donc, on allait voir beaucoup de shows ensemble puis on trippait beaucoup. Puis, Simon, il était un an plus jeune que moi. Qui est le frère à Marc-Antoine. puis on trippait beaucoup. On avait beaucoup de fun ensemble puis à un moment donné, moi, j'ai eu le… Ça s'est éveillé en moi. Ça faisait comme trois ans, quatre ans que je ne jouais plus de bass à ce point-là à part à Noël avec mon grand-père avec mon père à côté des reels de violon traditionnels qui est le fun. Mais je ne jouais pas de bass sur un stage. Je ne jouais pas de bass. Tu n'étais pas la rock star? Oui, je ne cherche pas à être la rock star, mais je n'avais pas le même sentiment. Parce que la musique, pour moi, c'est vraiment quelque chose de cathartique. Comme tu dis, c'est vraiment quelque chose de thérapeutique. C'est vraiment comme combler un besoin chez moi. Donc, il me manquait ça. Puis là, on a commencé à jaser avec les gars. En même temps, les gars, ils écrivaient beaucoup de musique. Ça fitait moins pour Akufen à ce temps-là. On a commencé à jaser. Je trippais sur ce qu'ils écrivaient en termes de mélodies et tout ça. Puis, à un moment donné, on a décidé qu'on supporte un band à trois. C'est sûr que la décision d'aller en anglais, c'était une discussion qui a duré 30 secondes. On a dit qu'on ne veut pas nuire à Akufen. On veut que Akufen continue à être quelque chose. On ne veut pas créer un autre band rock pour être en concurrence directe avec Akufen quand 66% de mon band ou quelque chose est dans leur band. C'est ça, oui. C'est comme Rocky contre Rocky qui gagne. Oui, c'est ça. Ça ne faisait pas vraiment de sens du côté business non plus. On a parti ça en anglais puis on a lancé le premier EP en 2015. C'est un processus qui est extrêmement long le EP. On voulait vraiment que tout soit terminé avant qu'on fasse notre premier show. Donc on n'a pas fait de show. La band a existé pour un an pendant qu'on a fait la composition, l'écriture, l'enregistrement et tout ça. Puis on a lancé à notre premier spectacle. C'est un spectacle d'ouverture. On a joué à genre cinq heures et demie de l'après-midi. OK. Dans un festival? Non, non. C'est juste un show au Mavericks sur les vidéos. Mais il y a souvent plusieurs bandes qui jouent dans la scène-là. On était le premier band qui jouait. Les headliners n'étaient même pas arrivés. Leurs boss n'étaient même pas arrivés encore. Puis on est vraiment trippés. Puis ça fonctionne quand même bien. On continue à écrire. On continue à composer. On a l'avantage que les gars ont un studio chez eux. Donc ils enregistrent tous nos trucs directs. Moi, ça me permet d'avoir quelque chose pour mon écriture. Une sortie pour mon écriture. Moi, j'écris beaucoup. C'est toi qui fais des textes? Souvent, souvent les textes. Beaucoup avec Marc-Antoine à cause que souvent il n'aime pas ce que j'écris. Il n'aime pas chanter ce que j'écris. Il y a des mots qu'il aime moins, qui sont mieux écrits que chanter. Des fois, moi j'écris quelque chose mais là on s'assoit ensemble et il dit ça, ça ne se dit pas. Je ne peux pas le mâchouiller comme du monde pour cette mélodie-là. Qui fait une adaptation d'interprète. C'est ça. Puis l'inverse aussi. Souvent, Marc-Antoine va arriver avec quelques lignes puis là, c'est bon puis là, ça fit avec qu'est-ce que moi j'avais puis là, on va rentrer ça ensemble ou de phrases de transition puis c'est une pièce. Fait que c'est souvent c'est fun. On travaille très bien ensemble puis les gars s'occupent surtout de la musique. Moi, je rajoute ma base par-dessus. C'est cette gestion encore là-dedans? On fait ça à trois. OK. On gère toutes nos propres parties de la machine mais ça me comble. Je manque pas. C'est une... Moi, je vais dire ça de même mais tu n'as pas d'accord avec moi. C'est une drôle de scène la scène que tu l'as nommée tantôt alternative. C'est des shows dans des sous-sols de maisons privées. C'est des... C'est-tu quoi le show que j'avais été voir c'était au... au Barrymore's? Au Barrymore's. C'est un des premiers shows rock au Barrymore's depuis... Ah, c'était ça pour vrai? C'était bon. C'était bon. C'est un drôle de show parce que c'est souvent le problème avec The Great Divergent c'est qu'on est souvent soit la band pop ou la band le plus heavy parce que notre musique est plutôt heavy. Vous étiez pop cette soirée. Mais, oui, c'est ça. Mais Marc-Antoine chante puis il a quand même une très belle voix qui est quand même douce puis c'est peut-être selon moi c'est un des meilleurs chanteurs dans cette scène-là à Ottawa. Puis en partie à cause qu'il y a tellement d'autres bandes qui font que du scream. Oui. Mais, tu sais, à l'oreille d'une personne peut-être comme toi qui n'a pas écouté du scream pendant 10 ans de temps ça rentre dans le dash. Oui, oui. Mais en même temps The Great Diversion j'ai trouvé ça c'est mélodique. Oui. Ça l'aspire l'attention des gens. Oui. Je l'ai dit si vous écoutez l'épisode numéro 1 de la convo mon expérience c'est qu'il y avait du mâche-pit du monde qui se rentrait dedans des coups de coude qui se donnaient tu sais quelqu'un qui part en avant en varageant dans les bras tu sais c'était vraiment là pour moi c'était un bon spectacle. Des fois la musique c'était la trame sonore de quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe c'était le karaté qui se passe dans le milieu du titre. Puis à un moment donné puis on était là pour vous voir puis à un moment donné The Great Diversion arrive puis là tout ralentit tout devient smooth les gens se sont éloignés de la scène il n'y avait personne sur le sur le mâche-pit floor vous avez commencé à chanter la musique a repogné puis là le monde a commencé à se branler la tête puis ils sont revenus vous avez aspiré les gens dans la scène puis les gens se sont rapprochés de la scène il n'y avait plus de mâche-pit mais le monde était comme le bras levé la tête qui shakait vraiment puis là j'étais comme wow ça fitait mais ça brisait le moule en même temps on a souvent ce commentaire-là que tout arrête quand on commence à jouer les gens arrêtent ce qu'ils font puis on sait qu'est-ce qui se passe puis pourquoi c'est différent des autres bandes de cette soirée-là mais on vise beaucoup le mélodique puis Marc-Antoine aime beaucoup surtout avec sa voix ça s'agence bien à des belles mélodies mais on aime toujours le côté percussif fait que la musique souvent il va y avoir des breakdowns il va y avoir de la double on est quand même accordé plus bas qu'à l'habitude oui ça rentre ça rentre ça rentre par bout mais c'est important pour nous que ce soit un band chantier je pense que ce que vous faites c'est que ça rend ce style-là accessible mais je veux vraiment retourner voir un show oui la prochaine fois peut-être avec des bands plus similaires à nous oui mais même à ça c'est parce que pour moi j'ai pas l'habitude de voir ça puis parce que je vous connais parce que j'avais comme une espèce de raison d'être là j'ai vraiment aimé l'atmosphère de ce monde-là c'est un monde dans lequel pour moi c'est un pour s'évader oui je dirais pas c'est pas un monde dans lequel personnellement j'irais faire un hangout oui mais elle est témoin de ce monde-là parce que les gens qui sont dans cette scène-là bien sûr que moi j'ai vu sur mon huit floor et j'ai l'impression qu'ils le vivent au quotidien ce mode-là cette musique-là ce style-là oui c'est ça bien comme tu sais moi tu fouilles dans mon iPhone puis ma musique c'est il y a pare-bottes des artistes comme ça il y a quelque chose je sais pas c'est comme c'est une façon d'évacuer des émotions puis c'est thérapeutique puis tu sais on en parle souvent moi puis Marc puis tu sais des fois on rentre quelque part puis tu sais on peint notre billet puis Marc il me donne son cellulaire puis son portefeuille puis ses clés ok je sais que lui il s'en va dans le manche-pite puis je vais pas le revoir de la soirée à cause qu'il a besoin de faire ça ce soir il a besoin de bousculer du monde puis de se faire j'ai jamais vu pour des gens qui connaissent Marc-Antoine je peux pas l'imaginer ça marche c'est un maniaque moi je me tiens loin moi je suis un grand gars est-ce qu'il donne des coups de coude puis des il fait son affaire il est pas dangereux mais c'est pas le Marc que t'as reçu à la convo ah ben moi faut que j'aille voir ça mais ça fait du bien puis tu sais souvent qu'est-ce que j'ai moi je vais voir des shows punk hardcore depuis depuis Timmins les morts du soir j'allais au bar de Timmins les soirées qui étaient ouvertes à tous âges puis boire des bands qui venaient de la Californie qui étaient scandales jusqu'à Timmins fait que oui c'est le fun ce feeling-là de Mosh Pit c'est à essayer puis moi quand j'ai découvert ça c'est intimidant la première fois que tu le vois c'est comme il y a des gars qui sont plus grands que moi qui se bousculent il y en a un que je viens de voir passer avec des lunettes cassées lui il s'est fait de te donner un coup de coude il a son nez sain quoi que ce soit mais là il y en a un qui tombe tout le monde arrête on ramasse le gars qui tombe on se rendit j'ai vu ça on ramasse son chapeau il faudrait que ses deux souliers puis ça s'en repart c'est une communauté qui est très 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 forte puis très très bien qui s'entraide puis qui s'aime puis c'est une bonne communauté les gens pensent que puisque c'est de la musique qui est fâchée c'est des gens fâchés des gens méchants c'est souvent le contraire moi les bandes les plus heavy les gars des bandes les plus heavy que j'ai rencontrés c'est les gars les plus sympathiques que j'ai jamais rencontré les gars les plus généreux les gars les plus c'est honnête gentil quoi que ce soit il faut vraiment que je retourne voir votre est-ce que je t'invite quand tu as vu des bandes se créer tu as vu des bandes mourir oui qu'est-ce que ça prend disons un gars comme moi qui dit regarde moi je suis le guitar oui je chante peut-être un peu mais je serais un black vocal très spécifique tu sais mais je voudrais avoir cette expérience-là d'aller dans des scènes underground ou peu importe puis faire de la musique qu'est-ce que je fais je vais où je rencontre qui comment j'approche ça ben c'est sûr que d'abord tu as besoin de t'entourer à moins que tu es un artiste solo tu as besoin de t'entourer avec des gens qui t'appuient moi la maison tu sais ma blonde elle m'appuie à 100% ces projets-là puis je l'apprécie énormément même on a pu l'impliquer dernièrement aussi à cause que c'est un peu notre photographe fait que si on part en tournée j'apporte ma blonde dans les vacances tu sais avec mes meilleurs chums puis ma blonde c'est pas de la tournée mais c'est ça avec une bonne équipe il faut être prêt à s'investir puis il faut être capable de gauger ses attentes aussi c'est sûr que ça avance pas aussi vite qu'on le veut au début puis tu sais des fois on trouve notre rythme puis ça prend du temps avant de il y a beaucoup de on a joué pour beaucoup de salles vides t'es-tu plate jouer pour une salle vide comme j'essaie de me mettre à ta place t'sais comme là les gens me voient pas parce que notre caméra elle a crashé il y a pas longtemps mais les tu sais tu fermes tes yeux puis tu joues ta musique puis tu fais semblant que la salle est pleine mais t'as pas t'as une énergie de la foule qui est pas là oui c'est sûr que il y a différentes personnes dans différentes perspectives là-dessus moi je suis pas je suis très égoïste quand ça vient à ma performance moi je joue beaucoup plus pour moi que pour les autres fait que moi c'est une expérience que moi je vis avant de faire vivre une expérience aux autres fait que souvent qu'est-ce qui arrive c'est qu'en vivant mon stuff sur la scène ça donne un feeling aux gens qui nous écoutent mais t'sais ça arrive que des fois c'est des salles qu'on sait qu'il va y avoir personne on joue soit trop tard ou trop tôt ou que la salle est juste vide c'est une mauvaise date quoi que ce soit il y a d'autres choses qui se passent en ville pis souvent on se regarde avant le show pis on dit ok ce soir les boys on le fait pour nous autres ouais fait qu'on s'amuse on fait notre affaire c'est comme un dresser au show ouais ouais c'est ça c'est une pratique payée ouais ouais c'est comme ça va bien t'sais moi j'suis on n'enle pas de misère avec ça pis t'sais des fois on se décourage pis des fois on se dit ah t'sais c'était rough ça comme je peux jouer pour personne pis c'est de savoir qu'il y avait du monde au début de la soirée mais finalement tout le monde était en retard pis on a joué les derniers un mercredi soir à minuit il y a plus personne c'est sûr que c'est difficile mais faut s'y habituer pis t'sais des fois t'en gagnes des fois t'en perds c'est la première les premiers deux ans qu'on a commencé à jouer des spectacles on n'a pas refusé de date on n'a pas refusé de show fait qu'on faisait tous les shows qu'on nous demandait de faire pas tout le temps payé par exemple non non pas tout le temps payé du tout du tout des fois c'était pour des salles vides des fois c'était pour des bandes qu'on connaissait pas des fois c'était pour des bandes qu'on savait qu'il n'y avait pas personne là des bandes qu'on aimait pas qu'on aimait quoi que ce soit mais on l'a fait à cause que ça nous a ramassé des dates fait que pour ces deux ans là moi j'ai pas achalé les promoteurs pis les bookers de spectacles à Ottawa j'ai fait notre affaire des fois ils nous découvraient il y en avait quelques-uns qui nous voyaient pis ils voulaient qu'on fasse des spectacles pour eux autres mais moi j'ai pas envoyé de courriel fait que après que j'ai eu j'ai bâti ces dates là on a fait plein de trucs barbare tfo existait dans ce temps là il avait fait une capsule sur nous des vidéoclips tout ça c'était vraiment cool j'ai pris tout ça j'ai fait un email j'ai dit voici on a fait tant de dates à Ottawa on a envoyé on a releasé notre propre EP on a rajouté quoi que ce soit on a fait cette émission de télé là on a fait telle date telle date telle date on est libre pour jouer quand tu veux on a tant de spectacles ça a été payant ça oui depuis ce temps là nos meilleures choses sont venues de ce courriel c'est un bon truc ça oui fait que moi je voulais pas écœurer le monde et je suis comme j'en ai un band ça arrive souvent ils se ferment une band hier puis le lendemain ils ont les cartes d'affaires puis les posters écoute moi je suis sur le conseil d'administration de la CIMO comme je t'ai mentionné mon courriel est disponible sur le site web au moins une fois par mois je reçois un e-mail hi i'm a new artist i'm looking for a representation here's a few songs ah oui dans le vide pas spectacle pas rien pas structuré pas rien juste comme ouais des fois il y a plein de fautes c'est cousu de fautes il y a pas du titre dans le e-mail c'est vraiment du croche c'est des enregistrements d'un téléphone les gens s'essayent mais moi je regarde ça puis je m'achois je l'écoute je les considère mais c'est sûr que tu vas pas m'impliquer avec quelqu'un comme ça qui fait juste des shots in the dark sans considérer le temps qu'est-ce que tu dis à ce personne-là tu dis généralement je réponds pas moi je veux pas entamer un dialogue avec ces gens-là juste faute de temps j'ai juste pas le temps de répondre à toutes ces appels-là puis je suis certain que le président de Bluesfest quoi que ce soit il y en reçoit aussi il y en reçoit aussi puis tu es certain qu'ils répondent pas tu aurais-tu le goût de donner tes plans d'affaires pour l'avenir donner du coaching là-dessus d'enseigner aux gens certaines méthodes de faire autant du développement artistique que de la gestion puis des préparations tout ça je sais qu'il y a plein d'organismes qui le font mais je pense qu'il y a de la place au privé pour ce genre-là je me considère trop jeune pour faire du coaching je me considère pas comme j'ai assez d'expérience pour faire du coaching certains diront que je vais en avoir moi je suis pas là dans ma vie encore je trouve que c'est souvent quelque chose que les gens font en fin de carrière moi je me considère pas en fin de carrière même si j'ai pris un recul de l'industrie de la musique je vais souvent faire un retour le recul que j'ai pris comme j'ai mentionné tantôt c'est des priorités pour l'instant puis en même temps j'ai regardé autour de la table un moment donné puis tous les gens que je respectais dans l'industrie ont un moment donné pris un recul eu une famille eu bâti une vie quoi que ce soit fait autre chose avoir une carrière dans un autre domaine pour faire un retour puis leur carrière était beaucoup plus fructueuse lors de leur retour fait que moi cette pause-là c'est juste une pause je suis pas arrêté je suis pas mort pour l'industrie tu sais dans ton sein que tu vas revenir ah oui mais si c'est pas ça je suis pas précis j'ai pas d'idée de ce que je vais faire mais c'est une pause pour l'instant je sais pas si je ferais du coaching idéalement moi je pense que ce serait bien qu'il y ait un programme semblable à Music Industry Arts au Collège de l'Algonquin quelque part à une institution postsecondaire francophone préférablement au collégial dans la région de la capitaine nationale peut-être que je pousse vers ça peut-être qu'éventuellement s'il y aurait quelque chose comme ça je m'impliquerais au niveau de ce département-là ou ce programme-là mais pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'intéresse j'ai plein d'idées de projets c'est un gars comme moi on a plein de projets on comprend pas les gens qui sont bored qui ont rien à faire parce que moi si j'aurais deux heures de plus dans ma journée je me partirais moi je me fais souvent dire par du monde ouais t'as du temps t'as-tu temps à perdre ou de ouais t'as-tu t'as-tu parce que je fais plein d'idées ou je dis non ben comme tu comprends pas j'ai investi du temps ou je le gère différemment mais c'est dans moi c'est dans nous de créer de faire des choses de s'impliquer pis il y a des gens des fois ils sont comme ben là t'as du temps libre je me entends que toi t'écoutais Netflix moi j'ai photoshopé quelque chose j'ai enregistré quelque chose j'ai rencontré Pat on a fait un podcast j'ai fait tout ça j'ai fait le marketing je l'ai lancé pis tu dis quoi tu l'as écouté fait qu'à un moment non j'ai pas de temps à perdre mais c'est du temps que j'ai investi pis ça me fait plaisir pis c'est des choix ce soir c'est certain que t'as bordé tes enfants pis t'as sacrifié quelques heures que t'aurais pu passer avec ta conjointe mais t'es venu me jaser avec moi pour le bien du projet pour continuer à avancer tes trucs parce que t'es encore organisé pis t'as besoin que ça soit préparé mais t'as des gens qui comprennent pas ça il y a des gens qui vont dire ben j'ai jamais le temps j'ai jamais le temps c'est à peu près c'est à peu près tout parce que t'as fait d'un tour en même temps mais j'ai bien avec ça hé Pat merci beaucoup de ça je pense qu'on en ferait te connaître mais moi j'ai appris beaucoup sur sur ton cheminement mais sur qu'est-ce que ça prend aussi pour gérer l'élan je dis pas que c'est une recette t'as pas donné une recette instantanée que les gens peuvent reprendre mais j'invite aux gens à aller voir sur le site de la CIMO pis t'envoyer des démos si je les écoute tous fait que envoyez-moi vos trucs vous voyez sur mes mots mais je suis certain que quelqu'un te pose une question sérieuse ah oui oui absolument c'est pour ça c'est là pour une raison je donne les extrêmes exemples des gens qui ont des courriels sans titre ben moi je peux te dire que je pense que t'as l'expérience t'es juste trop humble un peu pour pour la mettre l'avant mais t'as un bagage d'expérience pis ça parle à un crowd en particulier en ce moment qui vivent des choses que t'as vécues ou que tu vis pis je pense que les gens auraient gagné à discuter avec toi fait que en échange d'un café des fois une petite bière peut-être que tu serais prêt à faire des sacrifices merci merci d'apprécier je dis pas non mais pour l'instant c'est peut-être plus tard c'est ça hey Pat merci beaucoup ça me fait plaisir on se reparle bientôt on va aller voir un été chaud merci vous alright merci d'avoir été à l'écoute et moi je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo